Bonjour à tous, c'est CbMath, courte vidéo pour résoudre cette équation qui va nous donner comme solution un nombre qui a des propriétés surprenantes. Alors, 1 sur x est égal à x sur 1 plus x. Bon, bien entendu, x doit être différent de 0, donc 1 plus x différent de 0, donc x différent de moins 1. Alors, première étape, on va multiplier par x à gauche et multiplier par x à droite. Donc ici, ça fait x sur x, ça nous fait 1 égale à x fois x, x au carré sur 1 plus x. Ensuite, on va multiplier par 1 plus x des deux côtés de l'équation. 1 fois 1 plus x, ça fait 1 plus x, c'est égal à x au carré. Donc ensuite, on va passer 1 plus x de l'autre côté de l'équation pour retrouver quelque chose égal à 0. x au carré, moins x, moins 1, égal à 0. Alors, équation du second degré, on peut utiliser la méthode du discriminant. Delta, égal à b carré, moins 1 au carré, ça fait, moins 4 fois ac. Donc 4 fois 1, fois moins 1, moins 4. Moins moins 4, plus 4. Donc delta est égal à 5. Delta est positif. Donc il y a deux solutions réelles dans R. Racine carré de delta, c'est égal à racine carré de 5. On a alors les deux solutions. Donc x1 est égal à moins b, 1, plus racine carré de 5 sur 2. Et x2 est égal à 1, moins racine carré de 5 sur 2. Bien entendu, ici, on retrouve le nombre d'or. Le nombre d'or qu'on a vu dans les précédentes épisodes de Let's Maths. Qui est à peu près égal à 1,61. Et ici, c'est 1, moins x. Bien, voilà pour cette courte résolution d'équation. Si vous avez des questions des Romains, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Je tenais aussi à remercier les 50 personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne YouTube CB Maths. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.